Ce n'est pas parce que vous avez fait une formation en premier secours que vous êtes content qu'il y ait un accident de la voie publique devant vous. Donc, ce n'est pas parce qu'on est préparé à une situation inédite, à une catastrophe, à un effondrement, qu'on est content que ça arrive. On est à l'âge de plus 26 du confinement, ça se passe plutôt franchement très bien puisqu'en fait, j'ai, pour ainsi dire, pas eu à sortir et j'ai repris une activité professionnelle en tant qu'infirmière. Le temps passe même très vite, voire même trop vite. Déjà, 26 ou 27 jours même que le confinement a commencé et je ne vois pas le temps passer du tout. À part le fait de travailler dans une ferme, mes activités, c'est de nettoyer ma maison, bien la désinfecter. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Je m'occupe, autant de faire se peut, de mon jardin. J'essaye vraiment d'avoir un rythme assez régulier et de faire des choses de ma journée, d'être dans l'activité. Heureusement pour moi, j'étais entrepreneur déjà avant. Les seules contraintes que j'avais étaient celles que je m'imposais. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de changement. Ma vie en confinement n'est pas radicalement différente de ma vie normale pour la simple et bonne raison que mes sorties sont réduites dans ma vie quotidienne au strict nécessaire. Et je m'occupe de ma maison, de mon potager. Je passe énormément de temps à lire. C'est certainement ma plus grosse activité. Je faisais en sorte, avant le confinement, de vivre un peu comme si j'étais en confinement. C'était un style de vie qui me plaisait vraiment très bien. Je faisais mon jardin comme aujourd'hui. Je faisais mon pain et mes fromages comme aujourd'hui. On me dit, tu dois être content, enfin, tu arrives à ce que tu voulais. Et j'ai dit non, je n'ai jamais voulu une situation comme celle-ci. Je l'ai préparée, mais je n'ai jamais voulu une situation comme ça. Ne dites pas ça, parce que franchement, moi, ça m'énerve. Nous sommes, comme la majorité des gens, nous n'avons pas intérêt à ce que la société se casse la gueule, clairement. En revanche, nous sommes contents dans le sens où notre préparation au quotidien nous permet justement d'affronter cette crise tout à fait sereinement. Encore 5 kilos de riz, de la farine. Là, j'en ai encore beaucoup de la confiture. J'ai vraiment beaucoup de confiture et j'adore ça, c'est génial. J'ai quand même beaucoup de questions d'amis proches ou d'anciens amis ou d'amis qui se sont mis un peu dans le mouvement survivaliste en même temps que moi. Et donc, on va échanger des informations. C'est plutôt vraiment de l'échange. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de questionnements. Il y a aussi beaucoup de gens qui me posent des questions hyper générales sur des infos que je pourrais avoir top secrète et tout ça. Je n'ai pas forcément plus d'informations. On me demande énormément de conseils en ce moment. J'ai du mal des fois à fournir parce que les choses arrivent toutes en même temps, souvent. On me demande aussi, oui, du matériel. Donc, je n'hésite pas lorsque les gens ont besoin. Ce qu'on m'a le plus demandé, c'est notamment sur le matériel de survie minimum pour par exemple un sac d'évacuation ou en tout cas un sac de survie. Non, je ne choisis pas qu'il gêne, j'aide tout le monde. J'ai un grand cœur et je ne peux pas dire non à quelqu'un qui a besoin d'une planche, d'un marteau ou d'aller l'aider chez lui à faire un petit truc vite fait parce qu'il a besoin de moi. Je ne peux pas dire non et j'aide vraiment tout le monde. Pour moi, le survivalisme, c'est une façon de vivre, un à côté. Et ça n'empêche pas l'altruisme, ça n'empêche pas de vouloir aider les autres. Il y a plein de survivalistes qui ne sont pas forcément enfermés dans un bunker chez eux. Au contraire, je vais plutôt m'ouvrir sur les gens, recréer un clan, recréer de l'entraide et de la fraternité au niveau des gens qui vont tout. Parce que si dans une société effondrée, on est complètement séparés et confinés les uns chez les autres, ça va se finir un petit peu en guerre civile et on va regarder l'autre ce qu'il a et ce que je n'ai pas et pour aller lui piquer, il faut se resserrer, recréer un petit peu, comme je dis dans mes vidéos, des villages gaulois. Pour moi, c'est ça, une société effondrée, c'est recréer des clans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...